Bonjour, je m'appelle Laurent Courséen, j'ai donc une malterie depuis fin 2013. Alors j'ai deux activités principales à malterie, d'une part le travail en façon, donc là ce sont des agriculteurs ou paysans brasseurs qui me portent l'orge et pour lequel je transforme leur orge et je leur rends leurs produits finis. Ensuite j'ai une autre activité qui est celle de vente de malte, où là je me fournis auprès d'une coopérative qui est Agribuio Union, qui se situe juste à quelques dizaines de mètres de la malterie et qui eux me fournissent de l'orge qui est contractualisé avec un cahier des charges pour être sûr de la qualité de l'orge. Laurent Courcière produit en moyenne 300 à 350 tonnes de malte par an. Il ne stocke pas et réceptionne l'orge au moment du maltage uniquement. La malterie fonctionne toute l'année sauf en été. Les fortes chaleurs sont en effet peu propices à la réalisation du processus de maltage. De plus, l'orge étant moissonnée entre juin et juillet, la nouvelle récolte n'est pas disponible avant août. Ces dernières années, les prix des céréales bio destinées au maltage sont en augmentation. Ils sont en 2021 de l'ordre de 500 euros la tonne de céréales. La prestation de maltage à façon est facturée quant à elle 500 euros hors taxe la tonne de céréales brutes. Les lots font environ 4 tonnes. Le critère principal de qualité des céréales réceptionnées est le taux de germination. Il doit être de minimum 95 %. La céréale doit également être bien nettoyée et triée. Il est important qu'elle soit séparée des pailles, des grains cassés et des graines étrangères. D'autres critères sont également à prendre en compte, comme le calibrage des grains. L'objectif est d'avoir un maximum de gros grains. Cela permet d'obtenir un malt de qualité et homogène. Les céréales doivent ensuite respecter la réglementation concernant le taux de mycotoxines et doivent être exsants d'insectes ravageurs. Enfin, le taux de protéines doit être suffisamment élevé pour subvenir aux besoins des levures, mais inférieur à 12 % pour assurer une filtration optimale du mou et limiter le trouble de la bière. Le maltage se décompose en trois étapes principales. D'une part, la trempe, qui va permettre d'humidifier le grain. Ensuite, la germination en elle-même, qui va permettre aux grains de se développer et de germer. Donc là, le grain va être étalé sur une couche d'environ 50 cm, posé sur des toiles perforées, qui permet donc la ventilation, pour d'une part homogénéiser la couche de grain, en termes d'humidité et de température. Et ensuite, pour ventiler, pour y amener de l'oxygène. Et ensuite, le séchage tout raillage, qui permet d'arrêter la germination et de déshydrater le grain. Donc la dernière phase, c'est le dégermage. Donc le dégermage consiste à enlever les radicelles, à séparer les radicelles du grain. Donc les radicelles vont se détacher de façon assez mécanique, étant donné qu'elles sont très sèches, elles sont cassantes. Elles vont se séparer du grain. Et ensuite, l'aspirateur va séparer ses radicelles du grain. Donc on a un ratio de 0,8 à peu près. Donc pour une tonne de céréales, on obtient 800 kg de malt. Fini. Ma touragne ne permet pas de monter très haut en température. Donc moi, je ne fais que du malt de base dans cette machine-là. Un malt de base qui peut être utilisé jusqu'à 100 % dans la bière. Ensuite, j'ai une gamme plus étendue de malt spéciaux. Donc je fais dans d'autres machines à partir de ce malt de base. La matière première représente la moitié du coût total du malt. Le séchage est le second poste de charge. L'utilisation d'une chaudière à granulés de bois permet de limiter tout de même ce coût à hauteur de 3 000 euros par mois. L'électricité représente ensuite 1 000 à 1 200 euros par mois. Enfin, l'eau nécessaire à la trempe a un coût d'environ 300 euros par mois. Le conditionnement final, c'est pour la plupart 5 de 25 kg. Ça peut être aussi un big block s'il y a besoin. Après, en termes de métier, c'est un métier sur lequel il faut y être 7 jours sur 7. Puisque le cycle de germination dure 9 jours. D'autant plus que moi, je travaille, donc j'ai au moins 3 lots en parallèle qui fonctionnent. Donc c'est un travail au quotidien. Après, c'est une passion, donc ça ne pose pas forcément de problème. Mais il faut avoir conscience que ce métier-là nécessite un temps de travail pas forcément journalier important, mais sur tous les jours. et après, c'est un